Bienvenue, vous êtes sur NS Radio. Et nous sommes donc avec Jean-Christian. Salut Jean-Christian. Salut. Tu vas bien ? Tu vas bien, oui ? Oui, très bien. Alors voilà, donc j'explique un petit peu aussi le pourquoi nous sommes en ligne. Bon, il y a le fait que tu étais déjà en spectacle cet après-midi, c'est bien ça ? Ouais, ouais, ouais. On était en spectacle cet après-midi à la film théâtre de Bellevue, en fait. On jouait à un spectacle, à un repas spectacle qui s'appelle Tournée Générale. Et puis on s'est encore beaucoup amusé cet après-midi. D'accord, donc c'est le spectacle à la ferme de Bellevue. Voilà. Alors on va en parler tout à l'heure bien sûr de la ferme de Bellevue. Oui. Mais on va déjà parler un petit peu de ce spectacle Grandeur Nature. Donc vous arrivez sur Châteauroux, enfin vous arrivez. Je suppose que le reste est déjà bien là depuis quelques jours. L'équipe pour monter le décor, la technique, etc. sont là depuis hier en fait déjà. Et puis le décor est en train de se monter pour la représentation de demain soir. D'accord, la première représentation de demain soir, il y aura donc samedi soir ? Voilà, samedi soir et dimanche à 15h. Et dimanche à 15h, ouais. D'accord. Et donc il reste encore des places au fait ? Alors il en restait il y a quelques jours je crois pour le premier soir. Ouais. Et quelques-unes pour le samedi soir. Mais le dimanche c'était complet. D'accord. Mais bon je ne sais pas s'il en reste encore alors qu'il est, mais il en restait encore hier soir. Donc on va conseiller aux auditeurs, aux auditrices d'aller, de taper vite fait sur le site pour aller… Ouais voilà. D'autant qu'en fait c'est la dernière fois que l'on joue ce spectacle au Mac 36 parce qu'on l'a créé là-bas. Enfin on l'a créé, on l'a répété là-bas. On est déjà venu le jouer plusieurs fois, au moins une dizaine de fois. Et puis notre tournée se poursuit jusqu'en mars 2020. Mais c'est la dernière fois, la dernière série que l'on fait à Châteauroux en fait. Donc il faut en profiter. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment. Alors dis-moi, l'origine donc de ce spectacle, Grandeur Nature, c'est né comment ? Eh bien en fait c'est l'adaptation d'un spectacle qu'on fait tous les étés à Descartes que l'on joue en plein air. Ce spectacle on l'a créé en 2005. Et on le joue encore maintenant, au mois de juillet. On fait toujours une vingtaine de représentations tous les étés. Et puis pour fêter les dix ans, donc en 2015, de ce spectacle, on s'était dit tiens, est-ce qu'on essaiera pas de l'adapter pour la scène et en l'occurrence les Zéniths parce qu'il fallait reconstruire la scène, etc. Mais c'est un pari fou. Et on a eu la chance. C'est un pari fou. Ben ouais, oui. Alors au début on disait ça presque quasiment pour déconner. Et puis c'est tombé dans l'oreille de Coco, qui est notre producteur, de Cheyenne Productions, avec qui on a déjà beaucoup tourné, etc. Puis lui qui a décidé de relever le défi, c'est-à-dire de prendre le pari de monter ce spectacle. Donc on a fait construire un décor énorme, etc. Il a réuni une équipe technique d'une soixantaine de personnes parce qu'il faut beaucoup de monde pour justement pour monter le décor, le démonter, puis pour pouvoir jouer, quoi. Donc on est une soixantaine de personnes en tournée quasiment toute l'année. Et on devait faire ce spectacle seulement une année, de septembre 2015 à une saison, même, à avril 2016. Et puis c'est un tel mouvement du public que finalement on va le faire cinq saisons au bout du compte. Donc c'est assez rarissime, en fait, d'un spectacle de théâtre, de le jouer autant, enfin, du moins dans des zéniths, avec des capacités d'accueil si grandes, quoi. Ce qui est phénoménal, tout de même, c'est vrai que quand on pense les débuts des Baudins, bon, on va dire que c'était régional et d'un seul coup, donc c'est même international ? Oui, oui, ben en fait, c'est vrai que, alors on a toujours beaucoup, c'est vrai qu'il faut bien commencer forcément. Donc nos personnages, on les a joués d'abord dans notre région, mais assez vite. On les a joués un peu partout en France, mais bien sûr... Dans les petites salles ? On a dû écluser toutes les fêtes de France et de Navarre. On a beaucoup, beaucoup tourné déjà partout en France, en Belgique et en Suisse. Et puis on a tissé un lien avec le public. On a développé un bouche-à-oreille assez conséquent sur toutes ces années. Oui. Puisque cette année, c'est la 25e année que le duo existe. Et du coup, voilà, tout ça s'est fait très, très progressivement. Et puis c'est vrai que maintenant, on est recompensé de toute cette longévité. Parce que là, on joue dans des salles de 4000 personnes tous les soirs. On ne pouvait même pas imaginer ça dans nos rêves les plus fous. Oui, mais ça, j'imagine. Bon, c'est-à-dire qu'en définitif, les médias se sont emparés un petit peu de cette histoire. Bon, c'est vrai qu'elle est saisissante quand même. Ben oui, oui. Alors, en fait, c'est vrai que pendant très longtemps, on n'a pas eu trop l'appui des médias. Enfin, à part justement les médias régionaux, comme les France Bleue, etc. Mais vraiment des télés nationales, tout ça, on n'était pas trop dans leur créneau. Et puis la démesure de ce spectacle a fait que les gens ont commencé, enfin les médias ont commencé un peu à s'intéresser à ce spectacle. Et puis voilà, on a eu la chance après de rencontrer que ce soit Michel Drucker ou Patrick Sébastien qui nous ont vraiment bien exposés médiatiquement et puis qui continuent à le faire. D'ailleurs, on a encore enregistré il y a deux jours une nouvelle émission avec Patrick Sébastien et puis on en enregistre une autre avec Michel Drucker la semaine prochaine. Donc voilà, souvent le plus dur, c'est de faire les premières émissions. Parce qu'après, il faut aussi les réussir, mais quand on les réussit, souvent les gens ne sont pas ingrats, ils font appel à vous, etc. Donc maintenant, c'est vrai que c'est presque un con, mais on a tellement couru après les télés que maintenant, on est presque obligé. On refuse pas mal de propositions pour essayer de se consacrer à l'artistique. Parce que la télé prend beaucoup de temps, la promo. Oui, certainement. C'est beaucoup de temps. On a aussi eu la chance de participer à Fort Boyard cet été. C'était vraiment, on s'est amusé comme des petits fous. Puis voilà, il y a plein d'émissions sur le feu encore. Et bon, on essaie de faire le bon choix. Oui, et j'allais dire, l'improvisation, parce que moi, je vous ai vu dernièrement sur C8, c'est vraiment de l'improvisation. Mais très franchement, est-ce que pour vous, c'est plus facile que de jouer la pièce en elle-même ou quoi ? Non, mais en fait, justement, on fait très peu d'improvisation. D'accord. On a notre pièce qui est construite, mais au milieu de tout ça, on réagit beaucoup à l'actualité. Mais on ne le fait pas en impro le soir même. On le prépare. On y réfléchit dans la journée. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler de la pure improvisation. D'accord. Mais par contre, on actualise énormément le spectacle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous suivez les infos. Certainement, par improvisation. Mais c'est vrai qu'on prépare tout ça. Et justement, ça demande beaucoup de boulot. En amont, donc là, on va forcément parler de Benalla, de Gérard Collomb, etc. Donc, le spectacle n'est pas basé sur ça, mais c'est des petits cadeaux qu'on fait en plus au public. En plus, on s'amuse beaucoup à le faire. Ça, c'est vrai. On ne le fait pas du tout avant dans le premier spectacle. Mais c'est vrai que nos personnages sont aussi faits pour ça, c'est-à-dire de réagir à l'actualité. Et ça a aussi l'avantage de les ancrer dans le monde de maintenant. Parce qu'on pourrait se dire, les Bodins, vu la tronche qu'ils ont, ils sont des années 50 ou 60. Mais non, ils vivent maintenant et ils ont leur avis sur la politique, sur le sport, sur plein de choses. D'accord. Alors, on va parler aussi... Il y a un projet qui est en cours ? Oui. Oui, alors, effectivement, ce spectacle-là, « Grandeur Nature », on le joue jusqu'en mars 2020. Et ensuite, on va tourner un long métrage qu'on est en train d'écrire en ce moment, qui est déjà bien avancé. On a déjà écrit tout le scénario. Il nous reste encore tous les dialogues à peaufiner. Et puis, ça va être le prochain défi des Bodins, un troisième long métrage. Parce qu'on a déjà tourné deux, mais de façon un peu plus confidentielle, mais qui avait néanmoins bien marché. Et voilà, on s'attèle à ça en ce moment. On travaille beaucoup sur ça. Et voilà, donc on est allé... Parce que ce film, sans dévoiler trop, va se passer principalement en Thaïlande. Les Bodins vont se retrouver en Thaïlande pour une raison un peu... Bon, vous restez en France quand même pour tourner. Voilà. Et donc, une grande partie du film se tourne en Thaïlande. C'est une espèce de road movie qui se passe là-bas. Donc, on est allé au mois de septembre repérer tous les lieux de tournage, etc. Ah oui, donc vous allez quand même tourner là-bas, sur place. Ah oui, 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 oui. Le film se tourne en grande partie là-bas, en fait. Une petite partie en France et une grande partie là-bas. D'accord. Voilà, donc ça, on le tourne en mars et avril 2020. Il sortira pour les fêtes de fin d'année, en fait. Il sortira... Alors, on fera d'abord une sortie, justement, dans notre région, comme on l'avait fait pour nos films précédents, en novembre, et puis en décembre, il sortira... Sur le plan national ? Nationalement, quoi. Voilà. D'accord, donc voilà, c'est encore du rire, quoi, qui nous attend ? Ah ben, on l'espère, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Alors, c'est vraiment un grand défi pour nous, parce qu'on maîtrise quand même mieux le théâtre, enfin, le spectacle vivant que le cinéma. Mais là, on y travaille, on s'y prend très en amont pour essayer de faire un beau truc, quoi, une belle comédie avec beaucoup de rire, mais aussi plein de choses autres, des choses un peu plus tendres, mais que les gens aiment bien retrouver dans nos personnages. D'accord. Dis-moi, il y a autre chose aussi, parce que j'ai eu un message de Joe Ziacou. Oui. Vincent a aussi quelque chose avec Joe. Oui. Alors, il y a quelque chose quand même qui va, bon, on ne va peut-être pas trop dévoiler, puisqu'il est prévu que je reçoive Joe Ziacou ici. Mais ce qui pourrait être sympa, ça serait de profiter éventuellement, bon, c'est vrai que vous allez être beaucoup pris ces temps-ci avec votre tournée, mais ce qui pourrait être sympa, justement, c'est qu'on se prévoit une date qui vous convient et que vous vous voyiez en même temps que Joe Ziacou ? Ah bah oui, ce serait l'idéal. L'étudiant, ça veut être de trouver la date, parce que, vu le programme qu'on a, on est en tournée quasi permanente, et puis, les débuts de semaine, on est très souvent à Paris pour la promo, que ce soit du spectacle ou l'écriture du film, etc. Donc, on est vraiment très peu à la maison, et puis, mais si on trouve une date commune, au contraire, on se fera un plaisir de venir avec Joe, qui a dû faire un petit truc avec Vincent, enregistrer des petites choses, mais j'en dis pas plus. Oui, voilà, on en dit pas plus pour l'instant. C'est hier, en fait, je crois. Oui, alors, donc, moi, j'ai reçu le message, justement, cet après-midi de Joe, qui m'a parlé un petit peu brièvement de cette chose. Voilà, donc, merci en tous les cas d'avoir répondu ici sur NS Radio, et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur NS Radio, ici en studio, ou en studio, ou peut-être en petite salle. Voilà, je suis prêt à chercher quelque chose qui devrait être sympa. Merci, merci, Jean-Christian. Merci beaucoup, à la prochaine. À très bientôt. Ouais, salut. Salut. Voilà, c'était donc Jean-Christian Fassinet. Merci à lui pour cette intervention, ici, en direct, sur NS Radio. Voilà, oui, on vous réserve plein de surprises, parce qu'on a discuté, enfin, on a eu un petit message avec Josiaco. Voilà, il y a une petite surprise, et je pense qu'on va mêler ça quelque part, peut-être se trouver une petite salle bien sympa, pour se faire un direct en public, voilà. NS Radio, c'est ici que ça se passe.